Cette vidéo va t'intéresser si tu poses la question, avec un capital de 100 000 euros, qu'est-ce que je pourrais espérer comme rentabilité, loyer, comme rente en fait chaque mois, puisque ce mois-ci, ça y est, je viens de dépasser les 100 000 euros d'investissement effectif. Je partagerai dans la vidéo des éléments supplémentaires, en fait il y a un peu plus de 100 000 euros, mais on en parlera juste après. Donc si tu veux récupérer ce dossier, c'est très simple, tu cliques dans le deuxième lien dans la description et tu récupères un PDF avec l'ensemble du dossier. Pourquoi est-ce que cette vidéo pourrait t'intéresser si par exemple tu t'inquiètes des retraites ou des salaires qui sont figés, qui n'augmentent pas ou qui se font rattraper par l'inflation ? Et à ce moment-là, tu chercherais éventuellement un complément de salaire. Cette vidéo pourrait t'intéresser si tu as déjà commencé à investir, par exemple sur des ETF ou des cryptos, et tu te rends compte que tu n'es pas à l'aise avec la volatilité de ce type d'actifs. Je vais te partager quelque chose qui, moi, me rassure énormément. Et puis, cette vidéo va vraiment particulièrement t'intéresser si tu veux créer des réelles rentes sans rentrer dans l'immobilier physique avec une gestion d'entrée et de sortie de locataires qui sont un peu compliquées, qui prennent du temps, de la ressource. Donc, justement, je vais te partager ça en particulier dans cette vidéo. Alors, bienvenue sur cette chaîne YouTube Créer un second revenu. Je m'appelle Jérôme. J'investis depuis que je suis adolescent avec le livret, je ne sais plus quoi, écureuil. Voilà, mais en tout cas, à partir des 18 ans, j'ai déjà commencé à ouvrir mon premier compte-titres. Puis, aujourd'hui, j'investis massivement dans un type d'actifs. Précédemment, ces dernières années, depuis une dix dernières années, enfin, cinq, six ans sur les cryptos et puis une dizaine d'années sur les ETF, j'ai investi un gros patrimoine, mais je me retrouve avec des années négatives. Ce n'est pas toujours positif. Et puis, d'un mois à l'autre, ça fluctue. Ce n'est pas très confortable. C'est bien pour le long terme. On pourra en parler. En tout cas, c'est impossible, personnellement, moi, de me rassurer sur une stabilité de revenu pour remplacer un salaire ou pour quand je serai plus vieux, je ne suis pas encore assez vieux, pour remplacer une retraite. En tout cas, pas compter sur la retraite, la générosité de l'État français, en l'occurrence, en ce qui me concerne. Et puis, il y a à peu près trois ans, j'ai découvert ce que j'appelle moi les micro-investissements, ce qu'en bon français, on appelle les projets en financement participatif, crowdfunding, crowdfunding, j'ai plus l'habitude de le dire en anglais. Et je me suis rendu compte que ça me permettait de générer des rentes régulières. C'est ce que je vais partager en détail dans cette vidéo aujourd'hui. Et puis, que finalement, il y a toujours un risque. Quand on investit, il y a toujours un risque. Ce que je te partage, il ne faut pas faire exactement comme moi. Il y a une démarche de vérification, une démarche de recherche que tu dois faire toi-même si tu veux investir sérieusement. Mais en tout cas, moi, je me suis rendu compte que je n'ai pas eu de perte en capital depuis trois ans. Et que finalement, si je mets un certain montant d'argent, je t'expliquerai après, on va dire, la relation, mais à partir d'un moment où je mets un certain montant d'argent, à un moment donné, j'ai une rentabilité qui est assez facilement calculable, entre guillemets. Je sais où je vais et il n'y a pas de fluctuation de volatilité comme on peut avoir dans les options, les obligations, les crypto, enfin les actifs qui sont cotés sur les marchés financiers. Donc là, maintenant, je vais te partager mon écran. On va voir le bilan des rentes effectives. C'est vraiment sur ce quoi je suis investi ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de septembre 2024. Je rappelle toujours mes objectifs dans ces vidéos. Donc mon objectif, en octobre 2023, lorsque j'ai commencé, je me donnais un an pour générer 3000 euros net par mois. Bon, j'en suis loin, mais justement, par contre, j'ai appris beaucoup de choses. Et à chaque mois, d'ailleurs, tu peux retrouver dans la playlist ces bilans. À chaque mois, je me fais mes leçons que je te partage. Alors, 3000 euros net par mois et je veux gérer le risque par un contrôle des projets, une vérification des plateformes. Et d'ailleurs, tu retrouves aussi une playlist sur les différentes plateformes où je fais une analyse complète des plateformes très poussée. Et une diversification en me disant, je vais investir entre 50 et 100 projets parce que s'il y a un projet qui prend du retard, ça n'a pas un impact énorme sur mes loyers, entre guillemets, mes rentes mensuelles. Et puis, s'il y a un projet qui se casse la figure, un défaut, ça n'impactera qu'à la marge mon capital. Pour l'instant, je n'ai pas de défaut. L'objectif, c'était d'atteindre plus de 10 plateformes et puis de pouvoir diversifier géographiquement sur trois zones géographiques. L'Europe, l'Asie, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de plateforme en Asie. Et puis, les États-Unis. Mon capital à ce jour, je te disais, pour 100 000 euros. 100 000 euros, c'est ce que j'ai en cours. C'est vraiment le capital qui est en train de travailler. Par contre, on va voir un peu en détail. Aujourd'hui, j'ai presque 140 000 euros d'investis. Alors justement, le détail, c'est ça. C'est qu'on voit ici sur cette figure que j'ai à peu près 100 000 euros qui travaillent réellement. J'ai à peu près 15 000 euros, 14 000 euros de projets qui sont en retard sur le paiement des échéances. Un retard n'étant pas un défaut. Un retard, ça peut être un mois, deux mois, trois mois, six mois de retard. Et en fonction des plateformes, je peux avoir un emprunteur qui a une pénalité. C'est-à-dire que j'ai un gain supplémentaire. Mais bon, l'objectif, c'est de limiter les retards. Et justement, j'avance en me rendant compte qu'on en parlera plus tard. Il y a certaines plateformes ou certains pays qui sont particulièrement générateurs de retard. Et puis, en attente, c'est les investissements. Essentiellement, les investissements que j'ai faits au mois de septembre. Et la plupart des investissements, ils commencent à générer des loyers, des intérêts, des échéances le mois suivant. Donc, c'est logique que cet argent-là ne travaille pas encore. Donc, on fera la différence à la fin aussi sur la rentabilité, sur le travail, sur le capital qui travaille vraiment et le travail immobilisé. Puisqu'une fois que je m'arrête pendant quelques mois d'investir, il n'y a plus en attente, entre guillemets. Alors, pour te donner, j'ai 49 projets. Donc, j'arrive à mon objectif d'entre 50 et 100. Donc, j'ai 49 projets. Alors, tu peux retrouver en téléchargeant de PDF le détail exact. L'idée, ce n'est quand même pas de passer trop de temps sur YouTube ou sur Facebook, là où je partage la vidéo, pour lister chaque projet. Ce n'est pas intéressant à mon sens. Par contre, pour moi, ce qui est plus intéressant, c'est de voir la répartition par plateforme. Donc, j'ai à peu près une quinzaine de plateformes. Et aujourd'hui, les plateformes prioritaires sur lesquelles, les plus grosses plateformes sur lesquelles j'investis, c'est des plateformes de prix au particulier, peer-to-peer landing. Et puis, des plateformes de prix sur des projets agricoles. Puisque les projets agricoles, moi, je trouve que c'est une activité pérenne. Contrairement à l'immobilier, où aujourd'hui, je considère qu'en France, en particulier, le cycle n'est pas super positif. Si tu investis dans l'immobilier, n'hésite pas à m'indiquer ton avis, ton opinion. Fais-moi remonter des chiffres, par contre. Ça m'intéresserait pour pouvoir éventuellement réinvestir dans l'immobilier en France, par exemple. Aujourd'hui, voilà. Donc, j'ai atteint mon objectif de diversification sur les plateformes. Concernant les projets, je suis à moitié sur l'agricole. 64 000 euros en prenant l'intégralité, en prenant les 140 000 euros. Voilà. Le peer-to-peer à 60 000. Et j'essaye d'investir dans du locatif. Donc, je suis un peu aux États-Unis via la plateforme Realty. J'ai aussi, en Estonie, enfin, les Pays-Baltes, j'investis sur des projets qui me payent des loyers. Et certains projets, d'ailleurs, il y a une plateforme que je viens de découvrir il y a quelques mois, Inrento, qui me payent les loyers. Et puis, au bout de quelques années, ils revendent et me donneront une partie de la plus-value. Voilà. Donc, c'est le type de projet qu'on peut avoir sur le financement participatif. Ensuite, répartition par pays. Alors, aujourd'hui, je suis essentiellement en Europe et un tout petit peu aux États-Unis avec Realty, mais ça représente, je crois, 2,5% de mes investissements. Et en devis, tiens, je ne l'ai pas partagé, mais en devis, ça rejoint à ça. Il n'y a qu'aux États-Unis où je suis en dollars. Le reste, je suis en euros. Donc, ça, c'est ce qui concerne la répartition de mon portefeuille. Clique sur le deuxième lien. Tu as le PDF avec l'intégralité du détail. Tu peux zoomer, tu peux regarder. Maintenant, on va rentrer un peu dans ce qui va me servir de leçon. C'est l'analyse des retards. Alors, par plateforme, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Par plateforme, les retards, les plus gros retards, ils se trouvent sur des projets agricoles via la plateforme AVI Finance. En fait, c'est sur cette plateforme-là que je comptais atteindre les 3 000 euros net par mois parce que quand j'ai découvert ce type d'investissement, il y a un peu plus d'un an, AVI Finance, il y avait régulièrement des projets entre 14 % et 40 %. Je me dis, ça va être… je vais me régaler. Il n'y a pas de défaut. À ce jour, je n'ai pas de défaut sur AVI Finance, mais sur AVI Finance, je crois que j'ai à peu près un tiers des projets sur cette plateforme qui sont en retard. Donc, on en parlera plus tard, mais ça me pose la question, est-ce que je continue d'investir ou pas, de rentrer dans de nouveaux investissements ? Il y a la plateforme Tudigo, qui est pour moi la plateforme incompréhensible, plateforme en France. Je suis sur deux projets, immobilier, business, etc. Très mauvaise communication. Dans la plateforme, on n'arrive absolument pas à voir le détail de ces remboursements réels et ceux qui sont prévus. C'est la seule plateforme où je n'ai aucune information. Et ça fait deux mois, je crois, qu'ils nous disent qu'ils sont en train de travailler sur une mise à jour pour pouvoir nous donner les informations. Donc, pour moi, Tudigo, je suis rentré à une époque où je testais après les différentes plateformes. Je vois que j'ai déjà été payé, mais en tout cas, ce n'est pas une plateforme que je recommande. Et Land, qui est aussi de l'agricole, sur lequel j'investis une grosse partie de mon patrimoine. Et il y a un projet, je dois être sur une dizaine de projets chez eux, il y a un projet qui est en retard. Bon, ça ne m'inquiète pas spécialement. Je note. En tout cas, pour moi, Heavy Finance, je n'investis pas de nouveaux projets. Et Tudigo non plus. Et par contre, elle, je ne la recommande pas du tout. Ensuite, par pays. Donc, on voit que les retards. Les retards, en bleu, c'est la Pologne. Heavy Finance, l'essentiel, une grosse majorité des retards viennent de Pologne. Et donc, on retrouve ça. Donc, quand je vais sur d'autres plateformes, par exemple, sur... Voilà, sur d'autres plateformes et que je vois projets en Pologne, ça me fait réfléchir. Ensuite, du coup, on retrouve le projet de 3 000 euros chez Land, là. Donc, 3 000 euros en Lettonie, Latvia. Voilà, j'en ai un peu par-ci, par-là. Bulgarie, bon, ça... Et puis France, la France, c'est Tudigo. OK ? Donc, ce n'est pas représentatif. S'il y a un projet en retard chez Land et un projet en retard chez Tudigo, ça ne veut pas dire que le pays, dans sa globalité... Par contre, Pologne, oui, j'ai beaucoup de projets qui sont en retard. Donc, pour moi, c'est significatif. Alors, les rentes. Ici, on a, donc, en plutôt saumon, les rentes réelles. Ce que j'ai vraiment touché. En bleu, les retards. Et là, en couleur or, c'est le mois prochain. Donc, ce qui est prévu. Donc, on voit que mes investissements que j'ai faits ce mois-ci, qui vont tomber au mois d'octobre, du coup, ça se voit sur mon schéma ici. Donc, on voit que j'ai quand même régulièrement peut-être investi 40 ou 50 % de plus, mois par mois, par rapport au mois précédent. Voilà. D'un mois à l'autre, à chaque fois, grosso modo, c'est plus 50 %. Bon, je vais un peu me calmer parce qu'il faut que je... Voilà, il y a un petit inconfort. Là, je suis à 140 000 euros. Je sais qu'il faudrait que je dépasse les 200 000 le mois prochain et les 300 000 le mois suivant. Donc, bon, ça fait quand même... Et surtout, c'est que je commence à trouver la difficulté à répartir mon risque de manière prudente. Voilà. Je manque de plateforme. Je manque de projet. Enfin, la plateforme que j'ai créée pour mon besoin, pour m'aider, j'en regardais hier, on est à 80 projets en cours de collecte. Mais il faut que je trouve d'autres plateformes, d'autres projets. Donc, on en parlera juste après. On fera le bilan financier. Mais en tout cas, ce mois-ci, voilà, je suis en payé à 725 euros réels. Et j'ai 240 de retard, donc je devrais arriver logiquement pas loin de 1 000 euros de rente ce mois-ci pour un capital d'investi de 100 000 euros réels. Rappelle-toi. Petite interruption là pendant cette présentation. Je voudrais t'informer que je suis en train de préparer une formation pour investir dans les micro-investissements sur les projets de financement participatif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on me sollicite de plus en plus et j'ai des amis que j'appelle régulièrement, que je guide ou pas à pas. Mais je me rends compte que finalement, au-delà de mes amis, j'ai de plus en plus de personnes qui me sollicitent. Et dans une première étape, j'ai besoin, si ça t'intéresse, de connaître tes besoins, de créer une formation qui soit adaptée à tes attentes pour savoir où tu en es, où est-ce que tu veux aller, quels sont aujourd'hui tes freins, quels sont aujourd'hui tes objectifs, pour que je puisse affiner un plan de formation et livrer en direct. La première cohorte que je vais créer, ça sera une livraison de la formation en direct. Je pense faire trois modules. Et si ça t'intéresse, tu cliques sur le premier lien dans la description. On s'appelle, tu prends rendez-vous avec moi et tu m'expliques tout ça. Et puis, quelques jours ou quelques semaines après, je te dirai ou j'en serai de la création de cette formation. Et tu seras un des premiers informés. On retourne sur le bilan. Alors, les rentabilités, je vais séparer en deux la rentabilité théorique et la rentabilité réelle, pratique. Alors, théorique, aujourd'hui, si je prends en compte, je t'avais montré avant, donc à peu près les 1 000 euros que j'ai eu de rente, que je multiplie par 12 pour avoir une rentabilité annuelle, et que je divise par le montant, aujourd'hui, qui travaille plus les retards. C'est pour ça que je te disais précédemment que j'ai oublié les retards. Donc, voilà, je les ai intégrés ici. Je suis à plus de 10 ans de rentabilité théorique. Ensuite, réelle, là, je prends uniquement ma rentabilité, les intérêts qui m'ont été payés, donc 724 euros x 12, que je divise par le même montant, c'est-à-dire le capital qui travaille et le capital en retard. J'enlève, en fait, systématiquement ce qui est en attente, puisque ce capital est immobilisé, mais je sais bien qu'il ne travaille pas. C'est normal que je n'ai pas de rentabilité là-dessus. Et donc, là, si je prends en compte les retards, je suis à 7,64 % brut. Alors, les leçons que je tire de ce mois de septembre, c'est que les projets immobiliers locatifs, j'ai un peu de mal à trouver ce que je t'expliquais précédemment. Je sais que maintenant, je dois investir de manière quand même assez massive. Et je voudrais répartir mon camembert que je t'ai montré entre l'agricole, qui me plaît bien, le pire-to-pire, qui est très simple. Mais pour moi, je considère qu'il y a moins de sécurité, c'est moins encadré que les autres plateformes. Donc, je ne veux pas mettre une grosse partie, je ne veux pas mettre la moitié de mon patrimoine là-dedans, même si je n'ai pas de soucis à ce jour. Et donc, je voudrais avoir l'immobilier locatif et non pas des projets où j'investis au bout d'un an, deux ans, j'ai mon capital qui revient, ça c'est OK, et les intérêts, d'attendre les intérêts au bout d'un an ou deux ans. Non, non, moi, je veux les intérêts payés, si possible, tous les mois pour me créer un véritable revenu, qui est dans mon cas, mais pas un second revenu, c'est mon revenu principal, puisque je ne suis pas salarié, mais ce qui pourra aussi, à terme, me créer une véritable retraite. Ensuite, ce que je t'ai expliqué, j'arrête les investissements sur Heavy Finance, parce que j'attends de voir comment ils vont régler les retards, parce qu'il y a, je crois, à peu près un tiers des projets sur lesquels ils sont en retard. Alors, ça va qu'ils ont une super rentabilité, je t'ai expliqué, c'est que les projets, ils sont au minimum 13-14%, et ça peut monter au-dessus de 30%. Mais bon, voilà, je ne veux pas être masochiste et investir sur des projets en retard. Et puis, ce que j'ai vu, c'est qu'à peu près trois quarts des projets sur lesquels j'ai investi dans un mois, ils sont en attente, c'est-à-dire qu'ils vont être payés le mois suivant, et d'ailleurs, ça a été la grosse leçon que j'avais appris le mois dernier. Je t'invite à regarder, donc de voir le « i » dans la description, ici, je ne sais plus de quel côté. « i » pour info, où j'avais fait le bilan de mes investissements de cet été, et je m'étais rendu compte qu'il fallait deux mois entre le moment où je mettais de l'argent sur un projet, sur l'ensemble du projet, et pour avoir, on va dire, la rentabilité maximum, et à ce moment-là, j'arrivais non pas à 10% comme ce mois-ci, mais à 11-25. Donc là, j'ai des projets qui sont en attente et qui affectent ma rentabilité globale, parce que je suis en phase d'accélération. Tu as vu le graphique où tous les mois, je faisais plus de 50% de capital investi. Maintenant, en ce qui concerne mes investissements au mois d'octobre, il faut que je trouve des plateformes en Asie pour pouvoir répartir ma géographie. Quand je dis Asie, ça peut être Inde, Chine, Australie. C'est cette zone indo-pacifique. Je dirais plus indo-pacifique qu'Asie, en tout cas en dehors de l'Union européenne, en dehors des États-Unis, pour pouvoir répartir mon risque en devise et en géographie, et pouvoir bénéficier de cette zone qui est le moteur économique du monde depuis une dizaine d'années, avec la Chine et puis aujourd'hui l'Inde. Et puis de trouver des projets dans les immobiliers locatifs pour répartir un tiers, un tiers, un tiers, pour ce modo, mon camembert d'investissement. Et puis, là, je ne vais pas faire plus de 50%, je vais limiter à 20% de mes nouveaux investissements parce qu'il faut que je trouve des nouvelles plateformes. Et donc, autant investir massivement sur des plateformes que je connais, sur lesquelles j'investis depuis des mois ou un an, c'est OK. Là, je dois aller être plus prudent. Je vais continuer à investir, je vais investir sur des plateformes que je vais découvrir, je vais faire un minimum de recherche, de validation, mais pour ne pas me mettre trop en risque, je vais limiter à 20 000 euros. Donc, rappel, si tu veux m'appeler, m'expliquer tes besoins, m'expliquer tes freins, m'expliquer tes attentes dans ce type d'investissement et que tu souhaites que je crée cette formation idéale, c'est le premier lien, tu cliques et puis on prend rendez-vous. Je te rappelle que aussi tu peux récupérer l'ensemble des dossiers que j'ai créés, que ce soit mes bilans mensuels, mais aussi les analyses des plateformes. Il suffit, c'est offert, tu cliques sur le lien et tu récupéreras par e-mail l'accès à l'ensemble de ces dossiers. Il y a un sujet brûlant au moment où je tourne la vidéo, c'est le système de retraite communiste français qui est en train de s'écrouler. Je viens de voir les news ce matin. Le premier ministre a indiqué que les augmentations de pension des retraites françaises allaient être figées pendant les six mois à venir. Si tu souhaites créer toi-même ton système de retraite, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche, puisque là, je compare financièrement le système communiste où l'État te « vol » jusqu'à 1000 euros par mois. C'est dans le calcul que je prends. Et si c'est 1000 euros, tu l'es placé à un taux ridicule, 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 de 5% par an. Je fais la comparaison et on se retrouve cette vidéo. et tu m'en diras des nouvelles.